Je me suis mis là parce que je voudrais parler surtout aux enfants. Ils sont là, il y a les petits garçons, les petites filles. Merci de votre présence les enfants, c'est un cadeau pour nous. On est heureux que vous soyez avec nous et puis tout proche du Seigneur Jésus dans cette messe. Puis on est très content aussi pour les deux d'entre vous qui vont faire la première communion. Alors, on a entendu cet évangile qui nous raconte cette histoire, j'espère que vous avez bien écouté. Donc Jésus, il avait très bons amis, Marthe et Marie, puis leur frère Lazare dont on ne parle pas ici. Et puis un jour, donc, Jésus va chez ses amis. Il avait besoin de se retrouver un peu avec eux. Puis on a donc, comme l'évangile a raconté, on a Marthe qui prépare un très très bon repas. Elle se donne beaucoup de peine pour cela. Et puis à côté de ça, il y a sa soeur Marie qui, elle, reste assise au pied de Jésus. Elle ne bouge pas. Puis tout simplement, elle écoute ce que Jésus désire lui dire. Donc tout ça, c'est très bien. En ce moment, il y a quand même quelqu'un qui est un peu fâché à un certain moment. Qui c'est qui est un peu fâché ? Non, ce n'est pas Jésus. Oui, c'est ça, c'est la soeur de Marie, comme elle s'appelle Marthe. Mais elle est un peu fâchée parce qu'elle trouve que c'est elle qui fait tout le travail. Et puis que pendant ce temps, Marie, elle ne fait pas grand-chose. Elle est là pour écouter Jésus. Alors la chose qui est un peu drôle dans cette histoire, c'est que Marthe, donc, est un peu fâchée. Mais elle aurait pu s'en prendre à sa soeur. Elle aurait pu faire comme ça. Mais elle n'ose pas trop et en fait, elle s'en prend à Jésus. D'ailleurs, ça montre, vous voyez, que la relation entre Jésus, Marthe et Marie, c'était très très simple. Elle n'a pas peur de dire à Jésus. C'est ça que disait l'Évangile. Marthe va dire à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait rien, que Marie me laisse seule. » Vous voyez, elle est un peu fâchée à la fois contre Marie et contre Jésus. Contre Marie parce que c'est elle qui fait tout le travail, c'est Marthe qui fait tout le travail. Et puis un peu contre Jésus parce que Jésus ne la défend pas. Voilà. Et puis donc, après ça, Jésus va répondre, « Non, Marie, tu t'inquiètes, tu t'agites trop. » C'est Marie qui a choisi, comment va dire Jésus dans l'Évangile ? Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Voilà. Finalement, au lieu d'attaquer Marie, Jésus la défend. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas Marthe, il aime énormément. Puis d'autres passages de l'Évangile le montrent. Puis Jésus est très heureux du service que lui rend Marthe, bien entendu. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire comprendre aujourd'hui tout ça ? Alors, si vous voulez bien, je vais vous donner un petit peu mon interprétation. Oui, je pense que c'était très bien que Marthe se dévoue beaucoup pour Jésus. Elle ne lui prépare un bon repas. Je ne sais pas si c'était le même menu que celui qu'Abraham a préparé pour les visiteurs dans la première lecture. Peut-être pas. C'était très bien, mais en fin de compte, c'est peut-être Marie quand même qui avait raison. De ne pas se donner tant de peine, mais plutôt de s'asseoir à côté de Jésus pour l'écouter. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je pense, c'est que le plus grand besoin de Jésus à ce moment-là, ce n'était pas tellement le besoin d'avoir un super repas. Bien sûr, il était content. Je pense que comme nous tous, il aimait les bons gâteaux et puis tout ça. Mais ce n'était peut-être pas son plus grand besoin. Et d'après vous, quel était le plus grand besoin de Jésus à ce moment-là ? Comment ? De parler ? Oui, c'est très juste. De parler à des amis qu'il comprenne, vous voyez. Parce que c'est un moment où Jésus aussi va monter vers sa passion. Il va monter à Jérusalem donner sa vie. Et tout ça, dans le cœur de Jésus, c'est très important, c'est très fort. Et puis c'est aussi une situation douloureuse vers laquelle il s'achemine. Et je crois que Jésus, dans ce moment particulier, son plus grand besoin, et c'est ça que Marie a compris, que le plus grand besoin de Jésus, ce n'était pas qu'on lui fasse un super repas, mais il avait besoin de parler. Il avait besoin d'avoir des amis qui l'écoutent, qui comprennent qu'est-ce que Jésus allait vivre, pourquoi il montait à Jérusalem, pourquoi il voulait donner sa vie, vous voyez. Et c'est ça que Marie a compris. Et donc, elle est restée au pied de Jésus pour laisser Jésus lui parler. Parce que c'était ça dont Jésus avait le plus grand besoin à ce moment-là. Et je pense que ça reste une leçon importante pour nous aujourd'hui. C'est une très bonne part que de faire plaisir à Jésus, que de travailler pour lui, que de faire mille choses pour le Seigneur. Mais ce que Jésus nous rappelle, c'est qu'il ne faut pas le faire dans l'agitation. Il ne faut pas le faire dans le souci. Il ne faut pas le faire dans l'inquiétude. Et puis ce que Jésus nous rappelle aussi, que si cette part est bonne, il y en a une qui est meilleure. Cette part qui consiste finalement à être amie de Jésus. Vous voyez, la petite Thérèse, elle dit une belle chose, elle dit, Dieu n'a pas besoin de nos œuvres, mais il a soif de notre amour. Jésus a soif d'être aimé, a soif d'être écouté, a soif de trouver des personnes qui, bien sûr, sont prêtes à beaucoup travailler pour lui, mais trouver des personnes aussi qui sont capables de temps en temps de faire silence, d'écouter Jésus, d'accueillir son amitié, et de laisser Jésus parler à notre cœur. Il y a beau passage dans l'Évangile, vous connaissez ça peut-être les enfants, où Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. C'est dans Saint Jean. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître. Tandis que l'ami, eh bien, on lui partage. C'est ça dont Jésus a le plus besoin, le plus soif. Ce n'est pas de gens qui fassent des quantités d'œuvres, même si c'est nécessaire, mais Jésus a un grand besoin, aujourd'hui encore, de trouver de vrais amis, capables de l'écouter, capables de le comprendre, et des amis à qui Jésus peut ouvrir son cœur, peut dire les trésors de son amour, ses intentions profondes, son amour pour les hommes, son amour pour le Père, les projets de son cœur. Jésus a besoin de ça, c'est très très beau, vous voyez. Il a besoin de nous, de notre présence, de notre amitié, de notre écoute. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on nous a beaucoup parlé, je suis très reconnaissant de la veillée d'hier, et puis de l'enseignement de ce matin, qui nous rappelle cette importance immense d'être témoin de l'Évangile, de ne pas avoir peur d'annoncer la parole du Seigneur. Mais vous voyez que si nous voulons annoncer cette parole en pleine vérité, dans toute sa force, il nous faut aussi avoir des moments dans notre vie pour accueillir cette parole, pour écouter Jésus, pour laisser Jésus parler à notre cœur, comme un ami qui parle à son ami. Et c'est ça son plus grand besoin. Mais non pas d'avoir simplement des serviteurs efficaces, mais le plus grand désir de Jésus, c'est d'avoir des amis fidèles. Alors il faut être les deux. Soyons des serviteurs efficaces, comme tous ceux qui ont organisé cette retraite, il faut beaucoup les remercier pendant cette messe. Donc soyons des serviteurs efficaces, mais soyons aussi des amis fidèles, qui prennent du temps avec Jésus, puis qui laissent Jésus parler à leur cœur. Puis il y a un moment qui est très précieux pour ça, vous voyez, c'est après la messe. Oui, quand on a reçu la communion, eh bien Jésus est entré dans notre maison. Et là, ce n'est pas le moment de s'agiter. Il faut justement, dans ce petit moment après la communion, dans le silence du cœur, dans l'écoute, laisser Jésus descendre dans notre cœur, dans la foi, on ne le sent pas toujours, mais on sait que dans la communion, Jésus descend dans notre cœur. Oui, comme un ami qui vient parler à son ami. Oui, Jésus vient pour parler à notre cœur, pour nous dire son amour, sa tendresse, et nous inviter aussi à nous associer à lui dans cette œuvre de salut pour le monde entier. Alors les enfants, vous avez compris ce que j'ai dit là ? Alors vous voulez être des serviteurs efficaces ? Oui. Vous voulez être aussi des amis fidèles ? Oui. Et les adultes ? Voilà, alors demandons la grâce au Seigneur pendant cette Eucharistie de venir encore en nous avec douceur, avec tendresse, mais avec puissance. Demandons à Jésus qu'il prenne possession de notre cœur, qu'il soit brûlant de... C'est très beau parce que c'était l'oraison du début de la messe. Un cœur brûlant de foi, un cœur brûlant d'espérance, et un cœur brûlant de charité, et brûlant du désir d'annoncer l'amour de Dieu à tous les hommes. Demandons ce cadeau les uns pour les autres, pour les petits comme pour les plus grands. Amen. Amen. Voilà, vous venez d'entendre...